Bonjour chers frères et sœurs, je suis très heureux de vivre avec vous ce matin ce culte qui va, j'en suis convaincu, honorer le Seigneur parce qu'il est présent dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos maisons, là où nous sommes les uns les autres, là où vous êtes et je crois qu'il est digne de recevoir notre louange, notre adoration. Alors sans plus tarder, dans un instant, je vais vous laisser avec l'équipe de louange et on va célébrer le nom de Jésus ensemble. Bonjour à tous, bonjour l'Église, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme ce matin. Voilà, on est très heureux d'être avec vous, on est ensemble, malgré la distance, on est vraiment content d'être avec vous et j'aimerais commencer ces moments par ce chant qui dit « Oh Dieu, notre Dieu est un Dieu de miracles ». Est-ce que vous le croyez encore ? Est-ce que vous croyez que notre Dieu est un Dieu de miracles ? Eh bien c'est ce que nous allons proclamer ce matin parce que nous croyons qu'il peut encore réaliser des miracles ce matin. Nous croyons qu'il peut encore nous parler, nous toucher, nous bénir, nous encourager, nous guérir. Nous croyons que notre Dieu peut tout. Amen. Tu transformes à l'eau en vin Tu transformes à l'eau en vin Touche à les yeux de ta main Nul n'est comme toi Comme toi Dans nos ténèbres tu brilles Tu nous redonnes la vie Nul n'est comme toi Comme toi Disons-le ensemble, Dieu admirable Dieu admirable Inébranlable Ton nom surpasse Toute puissance Dieu de miracles Incomparable Oh Dieu Dans nos ténèbres Dans nos ténèbres tu brilles Tu nous redonnes la vie Nul n'est comme toi Comme toi Dieu admirable Dieu admirable Il est ronlable Son nom surpasse Toute puissance Dieu de miracles Incomparable Oh Dieu Oh Dieu Dieu admirable Dieu admirable Inébranlable Inébranlable Son nom surpasse Toute puissance Dieu de miracles Dieu de miracles Dieu admirable Qui pourra nous arrêter Et si Dieu est avec nous Qui sera contre nous Si notre Dieu est pour nous Qui pourra nous arrêter Et si Dieu est avec nous Qui sera contre nous Qui sera contre nous Dieu admirable Inébranlable Incomparable Chantons-le ensemble Alléluia Dieu admirable Inébranlable Incomparable Dieu admirable Inébranlable Incomparable Dieu admirable Inébranlable Incomparable Si notre Dieu Si notre Dieu est pour nous Qui pourra nous arrêter Et si Dieu est avec nous Qui sera contre nous Si notre Dieu est pour nous Qui pourra nous arrêter Et si Dieu est avec nous Qui sera contre nous Dieu admirable Inébranlable Ton nom surpasse Toute puissance Dieu de miracle Incomparable Oh Dieu Oh Dieu Proclame-le comme une prière Et Dieu admirable Inébranlable Inébranlable Ton nom surpasse Toute puissance Dieu de miracle Dieu de miracle Inébranlable 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 Que nous venons Que nous venons nous présenter Devant toi C'est pas par nos forces C'est pas par nos efforts Mais c'est parce qu'un jour Toi tu t'es donné à la croix C'est ton sacrifice Qui nous permet d'être là Devant toi ce matin Et on veut encore le réaliser Jésus On veut encore le réaliser mon Père Merci parce que tu es là Tu nous regardes Jésus Seigneur Amen C'est par la grâce Que nous venons Nous présenter Devant toi Et non par nos forces Ou nos efforts Mais par le sang De l'agneau Tu nous appelles Et tu nous appelles Auprès de toi Seigneur Nous voici Et tu nous attires Auprès de toi Par ta grâce Nous voici Par ta grâce Nous voici Si tu comptais Tous nos péchés Qui vivraient Mais nous entrons Purifiés Par le sang De l'agneau C'est par la grâce Et c'est par la grâce C'est par la grâce Que nous venons Auprès de toi Auprès de toi Si tu comptais Si tu comptais Tous nos péchés Qui vivraient Qui vivraient Qui vivraient Et non par nos forces Sous nos efforts Mais par le sang De l'agneau De l'agneau Oui tu nous appelles Auprès de toi Seigneur 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 Nous voici Et tu nous attires Auprès de toi Par ta grâce Nous voici Par ta grâce Nous voici Par ta grâce Par ta grâce Nous voici Jésus Par ta grâce Par ta grâce Nous voici Seigneur Nous voici Par ta grâce Devant toi Merci Seigneur Parce que tu nous acceptes Tu n'as pas regardé A nos fautes Ou nos péchés Mais tu as regardé Au sang de l'agneau Tu as regardé Au sang de Christ Qui a coulé Merci mon Dieu Parce que tu as regardé A ça Seigneur Nous pouvons Vraiment venir devant toi Tel que nous sommes Seigneur En cette matinée Et nous voulons En cet instant Te présenter nos louanges Te présenter notre adoration Te dire que nous t'aimons Et j'invite l'église A prier avec moi Adressons lui tout ce matin On lui doit tout Seigneur Merci pour ton amour Merci pour ta bonté Merci pour ta grâce Seigneur Qui nous émerveille Jour après jour Merci pour ta compassion Seigneur Merci pour ton amour Pour chacun de nous Pour ton peuple Pour ton église Merci Seigneur Alléluia Jésus Sois béni Sois élevé Seigneur Dans ces instants Alléluia N'hésitez pas A élever la voix Chez vous Que Dieu vous bénisse Alléluia Alléluia Merci Seigneur Pour la victoire Que tu veux nous donner Merci Seigneur Parce que les miracles S'accomplissent encore Ce matin Seigneur Jésus Tu veux encore agir Dans nos cœurs Dans nos vies Merci de le faire encore En profondeur Seigneur On veut tout te donner Jésus Nous voulons chanter Nous voulons crier Ta victoire Nous voulons te dire encore Que tu as Tout gagné Seigneur Tu as gagné Le combat contre la mort Tu es ressuscité Au troisième jour Tu n'es pas resté mort Seigneur Jésus Tu es ressuscité Et aujourd'hui Tu es vivant Seigneur Merci Seigneur Alléluia La terre a tremblé Le voile s'est déchiré La terre a tremblé Le voile s'est déchiré D'avant la mort Et le péché Monsieur chante ta voix L'écho de ta victoire Car tu es le roi Ressuscité Tu es sans rival Tu es sans rival Tu es sans égal Dieu tu triomphes A tout jamais Et à toi soit le règne A toi soit la gloire Ton nom surpasse Tout autre nom Oh ce nom est victorieux Oh ce nom est victorieux Le nom de Jésus Christ Mon roi Oh ce nom Oh ce nom est victorieux Sa puissance Sa puissance est sans pari Oh ce nom est victorieux Le nom de Jésus Christ Tu es sans rival Tu es sans rival Tu es sans égal Dieu tu triomphes A tout jamais Et à toi soit le règne A toi soit la gloire Ton nom surpasse Tout autre nom Oh ce nom est victorieux Oh ce nom est victorieux Le nom de Jésus Christ Mon roi Oh ce nom est victorieux Sa puissance est sans pari Oh ce nom est victorieux Le nom de Jésus Oh ce nom est victorieux Oh ce nom est victorieux Le nom de Jésus Oh ce nom est victorieux Le nom de Jésus Alléluia Seigneur C'est le nom de Jésus Qui est victorieux C'est le nom de Jésus Qui est victorieux Qui est majestueux Qui est glorieux Alléluia Et c'est ce nom Que nous adorons ce matin Merci Jésus Pour ta présence parmi nous Merci parce que tu nous regardes Et merci parce que tu veux Nous parler maintenant Au travers de ta parole Nous prions pour ces instants Seigneur Que nos cœurs soient ouverts A ta parole Merci de nous parler Seigneur en profondeur Merci de nous guérir Merci Seigneur de nous motiver Merci de nous bénir Merci Seigneur Parce que tu prends soin de nous Seigneur Alléluia Amen Bonjour C'est assez particulier pour moi De pouvoir parler à un auditoire Que je ne vois absolument pas Même si nous sommes Dans ce deuxième confinement Et que dans l'église Dans laquelle je sers L'église du Havre en Normandie C'est ce que nous faisons Avec le pasteur Gilbert Woudraogo Nous nous adressons aux chrétiens De l'Assemblée Par ce moyen de la vidéo Être invité dans une église Mais ne pas y être physiquement Et de savoir que les gens Qui m'écoutent N'y sont pas physiquement non plus Est assez particulier Mais je vais essayer De ne pas me concentrer là-dessus Plutôt me concentrer sur le message Je remercie le pasteur Nathanael Koudougou Pour cette invitation Si on peut dire Malheureusement Avec mon épouse Nous aurions énormément voulu Être avec vous Mais comme vous le savez Notre pays traverse encore Cette pandémie Et c'est pour cela Que nous devons le faire Par moyens techniques Et numériques Je me présente Je m'appelle André Bernard Je suis originaire Du sud de la France Contrairement à ce que L'absence d'accent Pourrait laisser croire Je suis né à Istres Donc pas très loin Pas très loin de chez vous Pas très loin d'Aix-en-Provence J'y ai fait mes études J'ai passé une licence d'anglais A la faculté de langue et de lettres Aix-en-Provence Donc c'est pour moi Un terrain un petit peu connu J'aimerais ce matin Ou du moins en cette journée de dimanche Vous parler de la place du père La place du père Bien évidemment au travers des écritures Alors même si ce n'est pas La fête des pères J'aimerais m'adresser à vous Cher papa Et vous encourager Mais j'aimerais aussi Encourager les parents En règle générale A travers des histoires Que j'aimerais voir avec vous Mais avant cela J'aimerais que vous puissiez Vous joindre à moi en prière Seigneur Jésus Nous te bénissons Et je te bénis Pour ce message Que tu as mis sur mon cœur Et je te demande Véritablement De prendre le relais Je te prie de me recouvrir Entièrement Seigneur Jésus Que ton onction Et que ton action Seigneur mon Dieu Puisse se manifester Au travers de ce message Que je veux apporter Je te prie de bénir Chacun et chacune des personnes Qui vont écouter Seigneur mon Dieu Que ce soit au moment De la diffusion Ou peut-être plus tard Afin que la gloire T'en revienne à toi Et à toi seul Dans le nom de Jésus Amen La Bible est pleine de récits D'hommes et de femmes Qui nous servent d'exemples Parfois de ce qu'il faut faire Mais parfois aussi De ce qu'il ne faut pas faire J'aimerais voir avec vous J'aimerais voir avec vous Le récit de deux pères En particulier Le premier se situe Dans l'Ancien Testament Plus particulièrement Dans le premier livre De Samuel On y voit Dès le premier chapitre Un couple Elkanin Et son épouse Anne Cette épouse Anne était une femme Qui a fait une prière Une prière bien particulière Elle voulait Elle désirait Plus que tout Un enfant Et alors qu'elle était En train de prier Pour cet enfant Qui nous a dit Qu'elle était dans la maison De l'éternel Et qu'elle priait Pour cet enfant De manière extrêmement poussée De manière extrêmement vive Avec beaucoup d'émotion Il nous a dit Qu'elle a fait un vœu Et dans ce vœu Elle disait à Dieu Seigneur si tu accèdes A ma requête Si tu réponds à ma prière Et bien la réponse A ma prière Je te la donnerai Ce qui est assez particulier Juste pour mettre en contexte Imaginez Vous êtes célibataire Que vous soyez un homme Ou une femme Vous êtes célibataire Et vous êtes en train de prier Vous vous dites Seigneur envoie-moi La personne qu'il faut Si vous êtes une femme Vous vous priez Seigneur envoie-moi Mon prince charmant Si vous êtes un homme Vous dites Seigneur envoie-moi La princesse parfaite Et dès que tu l'auras emmenée Dans ma vie Seigneur Jésus Je te la rendrai C'est à dire que Je l'autoriserai à me quitter Pour pouvoir aller être Peut-être missionnaire Au fin fond De la forêt de Papouasie Ou alors Dans les montagnes du Chili C'est à dire que Tu vas répondre à ma prière Et cette réponse à ma prière Je vais te la rendre Ou alors un autre exemple Imaginez que vous êtes Peut-être dans une période De chômage Vous cherchez du travail Et vous priez instantanément Et vous dites Seigneur si tu me donnes Le job de mes rêves Avec pas beaucoup D'heures de travail Avec un bon salaire Avec beaucoup d'avantages Et beaucoup de vacances Et bien dès que j'aurai La réponse favorable A ce travail Et bien je le donnerai A quelqu'un d'autre Je le donnerai A un ami Ou quelqu'un Qui se trouve dans le besoin Ça peut paraître paradoxal Et c'est pourtant Ce que Anne a fait Dans le premier livre de Samuel Chapitre 1 Verset 27 et 28 Elle parle à Elie Le sacrificateur Elle lui dit C'était pour cet enfant Que je priais Et l'éternel a exaucé La prière que je lui adressais Aussi je veux le prêter A l'éternel Il sera toute sa vie Prêté à l'éternel De cette prière De ce vœu Est né Samuel Samuel a donc Dès son plus jeune âge Était prêté Était offert Au service de Dieu Il faut bien noter Il n'a pas été abandonné Ses parents Continuaient de le voir Ses parents Venaient le visiter Il n'a pas été déclaré Orphelin Du jour au lendemain D'après les études Il y a à peu près Un peu plus de 20 kilomètres Entre Rama Là où Elkanah et Anna Habitaient Et Silo L'endroit où Samuel Était au service De l'éternel Sous la responsabilité Du sacrificateur Elie Alors environ Entre 20 et 25 kilomètres Donc certes A l'époque Ce n'était pas La porte à côté Non plus Mais ce n'était pas Le bout du monde Pour vous donner Un ordre d'exemple Imaginez Vous voyez la différence Entre le centre-ville D'Aix-en-Provence La fontaine aux dauphins Et plan de campagne Ou pérol Ou alors même Du côté de l'ambesque Voici la distance Qui séparait Entre les deux Il faut quand même Se remettre dans le contexte Il n'y avait pas de voiture Il n'y avait pas d'autoroute Il n'y avait même pas de route Donc certes Ce n'était pas le bout du monde Mais ce n'était pas Non plus la porte à côté On nous dit Dans la parole de Dieu Que Samuel continuait A voir ses parents Mais pas assez Pour qu'il puisse l'éduquer Pas assez Pour qu'il puisse L'élever eux-mêmes Pas assez Pour qu'il puisse Certainement l'influencer De par leur vie De par leurs actions Dans sa propre vie à lui Son père Elkanah Et sa mère Donc Anne Venez le voir Venez le visiter Mais il n'était pas assez présent Pour qu'il puisse Lui enseigner eux-mêmes Lui montrer un petit peu Lui montrer ce qu'est la vie Lui enseigner la vie Et peut-être que toi aussi Alors que tu écoutes ce message A cause des circonstances De la vie Tu as peut-être été Séparé de tes parents Peut-être qu'ils étaient Dans les environs Lorsque tu étais jeune Peut-être qu'ils étaient Dans les parages Peut-être qu'ils le sont Toujours à l'heure actuelle Mais ils ne sont peut-être Pas assez impliqués Dans ta vie Pour diverses raisons Ils ne sont pas assez présents Pour prendre en main Ton éducation Peut-être que lorsque tu étais jeune Ils étaient avec toi Peut-être qu'ils étaient avec eux Tu vivais sous le même toit Que eux Mais que donc physiquement Tu étais proche d'eux Mais peut-être que émotionnellement Peut-être que psychologiquement Peut-être que spirituellement Tu étais loin d'eux Tu étais comme à 20 km d'eux Et que tu n'avais que De rares entretiens Avec eux de temps en temps Dans cette histoire A cause de ce vide Qui a été créé Par l'absence de Anne Et de Elkanah Dans la vie de leur fils Samuel Dieu a pris le relais Puisque Anne lui avait dédié Lui avait confié son fils Et bien Dieu a pris la place Qu'elle lui avait laissée Que les parents de Samuel Lui avaient laissé Dans la vie de Samuel Dieu a joué le rôle Qu'on a bien voulu Lui laisser jouer Mais ça ne s'est pas fait tout seul Il faut voir que Samuel A eu besoin quand même D'un mentor Il a eu besoin d'un exemple Et Elie Malgré ses défauts Malgré sa fin de vie Malheureuse Elie le sacrificateur A fait office Un petit peu de père adoptif A fait office d'exemple Et lorsque quelque chose De nouveau s'est présenté Dans la vie de Samuel Lorsque quelque chose De nouveau s'est produit Dans sa vie Et qu'il était trop jeune Qu'il était trop inexpérimenté Pour y faire face Ou pour le comprendre Il s'est naturellement Tourné vers Elie Qui était à côté de lui Et là aussi Il a fallu un peu de temps A Elie Pour comprendre exactement Ce qu'il se passait C'est dans le livre De 1 Samuel au chapitre 3 On voit qu'à trois reprises Dieu va appeler Samuel Pour lui parler Et ce n'est que devant La récurrence de l'événement Que Elie a enfin compris Que ce qu'il était en train De se passer Et que c'était D'ordre spirituel A ce moment-là A ce moment-là Il a enseigné Elie a enseigné A Samuel Il lui a appris Ce qu'il fallait faire Il lui a dit Comment il fallait répondre Et c'est en suivant Ces indications Que Samuel A rencontré Dieu Qu'il a découvert L'éternel Et qu'il a appris A entendre A discerner A écouter sa voix Il a ensuite grandi Auprès de Dieu Suivant ses voix Et mettant en pratique Ses enseignements Et même en déclarant Sa parole 1 Samuel 3 verset 19 Nous dit Samuel grandissait L'éternel était avec lui Et il ne laissa tomber A terre aucune De ses paroles Et alors que je suis Face à cette histoire Il y a plusieurs possibilités Pour pouvoir nous identifier Parce que je crois De tout mon cœur Que ces histoires Se sont certes passées Il y a longtemps Mais tout d'abord Elles se sont véritablement passées Toutes les histoires Qui sont dans la Bible Ce sont des récits Biographiques Ou autobiographiques Mais je crois aussi Que même en 2020 Il y a toujours quelque chose A en retirer Quelque chose à mettre En pratique Et à appliquer Dans nos vies Peut-être que comme Elkanah et Anne Tu as ou tu as eu des enfants Lorsque tu étais peut-être Plus jeune Et qui se sont éloignés Mais les circonstances De la vie Ne t'ont peut-être pas permis De les élever De les éduquer Ou de les éduquer Comme tu aurais voulu Ou de les éduquer Dans les voies de Dieu Mais j'aimerais te demander Peu importe là où tu es Peu importe là où ils sont eux J'aimerais t'encourager Te demander de faire confiance A Dieu J'aimerais te demander De faire comme Anne De faire comme Elkanah A dû le faire aussi De confier tes enfants A Dieu De remettre tes enfants Ou peut-être de les mettre Dans les mains de Dieu De les recommander A ses bonnes mains Parce qu'il saura Comment s'en occuper Et il saura même Comment s'en occuper Encore mieux que toi J'aimerais t'encourager A faire comme Un autre récit Nous le montre Comme Jochebed Jochebed qui était La mère de Moïse Et qui a dû déposer Son fils Dans une caisse de jonc Il nous a dit Sur le bord du fleuve D'une île Mais parce qu'elle a eu foi En Dieu Et sa foi Et admirer sa foi Et répéter plus tard Dans le Nouveau Testament Elle a non seulement Par sa foi Elle a non seulement Retrouvé Moïse Son fils Mais en plus Elle a pu l'allaiter Elle a pu s'occuper de lui Elle a pu prendre soin de lui Pendant un temps Et en plus Ce qui n'est pas négligeable Elle a même été rémunérée Pour pouvoir s'occuper De son propre fils Mais ça a dû commencer Par une période Par une étape Où elle a dû Comme confier son fils Elle a dû l'abandonner Alors pas l'abandonner Complètement Mais l'abandonner Entre les mains de Dieu C'est-à-dire faire confiance A Dieu A l'Éternel Pour prendre soin de son fils Prendre soin de son enfant Parce qu'elle savait Que elle Elle était limitée Par les circonstances autour Peut-être que Tu te trouves Comme Élie C'est-à-dire que Tu as sous ta surveillance Ou sous ta garde Ou gouvernance Un enfant Tu as peut-être À charge un enfant Mais qui n'est peut-être Pas de toi C'est peut-être Le fils de ta soeur Le fils de ton frère Peut-être que c'est un enfant Que tu as adopté Peut-être que tu es en situation De famille d'accueil Et que tu as À ta charge Sous ton aile Tu as des enfants Qui ne sont pas physiquement Ou biologiquement les tiens Mais auprès de qui Tu as ce rôle Ce rôle de père adoptif Ce rôle de mère adoptif Ce rôle de mentor Et alors que cet enfant grandit Alors qu'il expérimente Ou qu'il vit peut-être Des moments difficiles Et qu'il vient vers toi Pour trouver conseil Qu'il vient vers toi Qu'il se tourne vers toi Pour avoir des réponses Comme Samuel est venu vers Élie Peut-être que Tu te trouves comme Élie Et que tu n'as pas les réponses Que tu ne comprends pas Ce qui se passe Élie lui a dit à deux reprises Non, va te coucher Je ne t'ai pas appelé Je ne sais pas ce qui se passe Ce n'est pas moi Il n'a pas cherché plus loin Et peut-être que tu es toi aussi Face à tes enfants Ou aux enfants Dont tu es à la charge Que tu es face A des questions sans réponse Tu ne sais absolument pas Ce qui se passe Mais j'aimerais t'encourager A faire comme Élie Ne pas avoir peur De dire la vérité Mais non, je ne sais pas Ce qui se passe Retourne te coucher Je ne sais pas ce qui se passe Continue ta vie Comme Élie n'a pas peur D'avouer que tu ne sais pas Que tu ne comprends Peut-être même pas Mais qu'en revanche Que tu connais celui Celui qui sait tout Celui qui peut tout Et surtout Surtout celui qui veut S'adresser directement A cet enfant Qui veut lui parler Directement Qui veut l'enseigner directement Que l'épreuve Le moment difficile Ou les questions Qu'il est en train de se poser Ou que cet enfant Est en train de se poser Toi tu n'as peut-être Pas les réponses Mais tu connais celui Qui non seulement A la réponse Mais celui qui est la réponse Et Jésus Christ Peut-être Dernière possibilité Que tu es comme Samuel C'est-à-dire que Tes parents ne sont plus là Ou alors ils sont là Mais de loin Tu ne les vois que de loin Ils n'ont peut-être Plus Ou que très Très peu d'influence Dans ta vie Dans tes choix Et dans tes décisions Peut-être que comme Samuel Tu es face à une situation Que tu ne comprends pas Pour laquelle tu demandes Tu demandes même de l'aide Autour de toi Samuel s'est tourné vers Eli Pour lui dire Mais qu'est-ce qui se passe Mais j'aimerais que tu comprennes Que la seule personne Qui peut t'aider Et la seule personne Qui peut répondre C'est Dieu J'aimerais te demander Peut-être de te tourner A droite A gauche Ça fait peut-être Comme Samuel Ça fait deux fois Que tu te tournes J'aimerais que tu puisses Prendre cette histoire La prendre à cœur Et peut-être Arrêter de demander conseil Aux gens qui sont autour de toi Ou peut-être même A des experts Mais demander directement A Dieu Seigneur Est-ce que c'est toi Qui me parles Et si c'est toi Qui me parles Alors je t'écoute Je suis à ta disposition Je veux être attentif A ce que tu as envie De me dire J'aimerais parler aussi D'un autre père Un autre père Qui malheureusement A eu un mauvais départ Et j'affectionne particulièrement Cette histoire Parce qu'elle nous montre Que même en tant que père En tant que papa Cet instinct Cet instinct Pardon Instinct maternel Ou instinct paternel Que l'on décrit des fois Comme inné Des fois peut nous jouer Des tours Et qu'on n'est peut-être pas Forcément Le meilleur père Du monde Ou la meilleure mère Du monde Dès le début Mais c'est aussi Quelque chose Qui s'apprend Avec le Seigneur Et que même Lorsqu'on fait une erreur Même lorsqu'on se trompe Même lorsqu'on faillit Dieu est toujours là Pour nous racheter Dieu est toujours là Pour nous reprendre Et pour nous repositionner Cette histoire C'est l'histoire de Zacharie Zacharie était un homme pieux La Bible nous dit Un homme fidèle Il venait d'une bonne lignée Il avait une bonne réputation Et si je peux le transposer En discours 2020 C'était un bon chrétien On dirait que c'était Un bon chrétien Il venait à l'église régulièrement Il donnait sa dîme Il était peut-être Investi dans différents services On voit son histoire Dans le premier chapitre De l'évangile de Luc Alors que Dieu envoie son ange Pour lui annoncer Annoncer à Zacharie Qu'il va répondre à sa prière C'est-à-dire qu'il puisse avoir Lui aussi un enfant Puisque sa femme était stérile Zacharie va faire preuve De quelque chose D'assez incroyable Justement Il va faire preuve D'incrédulité Alors qu'il prie Pour avoir un enfant Alors que sa femme est stérile Dieu lui envoie L'archange Gabriel Pour lui dire Qu'il va répondre à sa prière Il va lui donner Toute une série Même de détails Mais alors que l'ange Lui annonce tout cela Lui dévoile le programme Il lui dit même De quel prénom Il va pouvoir appeler son fils Il va l'appeler Jean Il nous a dit Qu'il ne croit pas Que sa femme va tomber en sable Il ne croit pas Qu'il va avoir un enfant Et il va se laisser assaillir Par le doute Le fait qu'un ange Se présente devant lui Et l'archange Gabriel Se présente face à lui Et lui déclare Toutes ces choses Des choses que peut-être Personne d'autre Ne savait Il va rester un petit peu Complètement incrédule Et il ne va pas donner De crédit à la parole De l'ange Et à cause de cela A cause de cette incrédulité Parce qu'il n'a pas pris La parole de Dieu au sérieux A cause de cela Il va se retrouver muet Muet physiquement Il va être incapable de parler Il est incapable de faire entendre Le son de sa voix Et alors que son épouse Elisabeth va tomber enceinte On sait maintenant De nos jours Avec les différentes études Et les différents moyens techniques Les différents instruments On sait de nos jours À quel point Les bébés Même dans le ventre De leur mère Entendent ce qui se passe Autour d'eux Entendre les voix Excusez-moi Entendre les voix Des personnes qui sont autour d'eux Et alors que Jean-Baptiste Va continuer à grandir Dans le sein de sa mère Qui va se développer Dans le ventre d'Elisabeth Malheureusement Il n'aura jamais l'occasion D'entendre la voix De son père Et là encore Si je le transpose Cela nous montre L'importance du rôle du père Avant même D'être le géniteur physique Puisque au moment où L'ange s'est présenté À Zacharie Elle n'était pas encore Il le prévenait à l'avance Avant d'être celui Qui pourvoit aux besoins physiques Aux besoins de nourriture Aux besoins financiers Un père doit être Le chef spirituel du foyer Mais il doit aussi être Le modèle de foi De ses enfants Et pour les familles Monoparentales La mère également La personne qui est en position D'autorité Dans le foyer Doit certes avoir Une autorité Une autorité Au niveau De Au niveau de l'éducation Au niveau des finances Au niveau des choix Mais il y a aussi Et avant tout Ce domaine spirituel Dans lequel le père S'il n'y en a pas La mère Doit se positionner En tant que chef spirituel Doit donner la note Un petit peu Doit décider de l'ambiance Si je peux me permettre Cette expression L'ambiance spirituelle Qui règne dans le foyer Dans le livre de la Genèse Chaque patriarche Que l'on connaît Se définissait par la foi Que son père avait démontré Isaac Parlait de Dieu Comme le dieu de son père Abraham Puis Jacob Parlait de Dieu Comme le dieu de son père Isaac Et d'ailleurs N'avons-nous pas Parfois l'expression Ne l'appelons-nous pas Nous-mêmes Le dieu d'Abraham Le dieu d'Isaac Le dieu de Jacob Le dieu de tous ses pères Dans la foi Pourquoi ? Parce que chaque homme A eu besoin de foi Pour mener sa vie Et a ainsi laissé Un témoignage A son fils Ou à sa descendance Et cela vaut aussi Pour les filles Bien évidemment Abraham lui Est défini comme un père Il est défini Comme le père de la foi Il est défini Comme le père De tous les croyants Et son propre nom Abraham Abraham veut dire Père d'une multitude Alors que Zacharie Dans de nombreux services Tu peux servir le Seigneur De tout ton cœur Et être présent partout Malheureusement Ce n'est pas ainsi Que tu auras de l'influence Et que tu marqueras Tes enfants Ce n'est pas ainsi Que tu pourras apporter Le changement Dans la vie de tes enfants Si tu veux marquer La vie de tes enfants Si tu veux laisser Une trace indélébite Dans leur vie Alors sois dans la foi Alors marche dans la foi Partage-leur ta foi Déclare-leur ta foi Montre-leur ta foi Et obéis à la foi Qu'il y a dans ton cœur Et que Dieu a déposé Dans ton cœur Pourquoi ? Parce que ce n'est qu'au moment Où Zacharie S'est aligné Avec la parole de Dieu C'est au moment Où Zacharie S'est décidé A obéir A la volonté de Dieu Pour son fils Qu'il a retrouvé sa voie Et qu'il a pu En découler Le fait qu'il a déclaré La gloire de Dieu Dans Luc au chapitre 1 A partir du verset 57 Il nous est dit Le temps où Élisabeth Devait accoucher Arriva Et elle enfanta un fils Ses voisins Ses parents Apprirent que le Seigneur Avait fait éclater Envers elle Sa miséricorde Et ils se réjouirent Avec elle Le huitième jour Ils vinrent pour circoncire L'enfant Et ils l'appelaient Zacharie Du nom de son père Mais sa mère Prit la parole Et dit non Il sera appelé Jean Ils lui dirent Il n'y a dans ta parenté Personne qui soit appelé De ce nom Et ils firent des signes A son père Pour savoir comment Il voulait qu'on l'appelle On se rappelle que Zacharie Et muet à cette époque Zacharie demanda des tablettes Et il écrivit Jean et son nom Et tous furent dans l'étonnement Au même instant C'est à dire au moment Où Zacharie a écrit Sur des tablettes Et qu'il a décidé De mettre en pratique La foi Que Dieu lui demandait C'est à dire au moment Où il a décidé De s'aligner Au moment où il a décidé De marcher Dans la volonté de Dieu Et d'accomplir Ce que Dieu lui avait déclaré Au même instant Sa bouche s'ouvrit Sa langue se délia Et il parlait Bénissant Dieu Et le texte qui suit Nous montre Et nous décrit Nous raconte Les paroles Qui sont sorties De la bouche de Zacharie Quand tu seras prêt Ou quand tu seras prête A parler de la part de Dieu Sur la vie de tes enfants Alors tu retrouveras Ton influence Alors tu retrouveras Ta voix Et ils pourront entendre Ce que tu as à dire Car cela ne viendra Pas vraiment de toi Mais ça viendra de Dieu Quand tu laisseras Ta foi s'exprimer Plutôt que tes doutes Alors tes enfants Entendront ta voix Et ils entendront ton cœur Parce qu'il sera fermement Accroché à la parole de Dieu Mais même si ça va A l'inverse Peut-être que tu as L'habitude d'entendre Peut-être qu'on t'a enseigné Lorsque tu étais petit En disant que c'était personnel En disant qu'il ne fallait pas toucher Qu'il fallait laisser Dieu Et je me permets de reprendre Parfois quelques clichés Il faut laisser l'éternel Faire sa volonté Les voix Ses voix ne sont pas Nos voix Oui certes Mais si Dieu t'a confié Un ou plusieurs enfants Ce n'est pas pour que Tu les laisses grandir Tout seul C'est pour que tu puisses Exercer une influence Pour que tu puisses Les enseigner dans les voix De Dieu Dans l'Ancien Testament A de nombreuses reprises L'éternel a demandé Aux enfants d'Israël Au peuple hébreu Alors qu'ils étaient dans le désert Que ce soit dans le livre De Lévitique De nombre Ou même dans les chroniques Il a demandé aux parents Il a demandé aux pères D'enseigner leurs enfants Et c'est dans les proverbes Qu'on nous dit Enseigne l'enfant Instruit l'enfant Dans la voie qu'il doit suivre Et lorsqu'il sera plus âgé Lorsqu'il sera plus vieux Il ne s'en détournera pas Mais j'aimerais aller encore plus loin J'aimerais t'encourager A avoir une parole Pour tes enfants Pourquoi ? Parce que c'est ce qui s'est produit Pour Zacharie Zacharie a eu une parole Que Dieu lui a donnée Pour son fils Au travers de l'ange Gabriel Il lui a dit Quel genre de vie Il allait mener Il lui a même dit Quel prénom Il devait lui donner Comme Zacharie Je veux t'encourager A chercher la face de Dieu Je veux t'encourager A être fidèle A être fervent A être pieux Mais surtout A être désireux D'entendre la parole de Dieu Et cette parole Que Dieu a pour toi Et pour tes enfants Et lorsque tu la recevras Lorsque tu l'as reçu Et peut-être que tu l'as déjà reçu Je veux t'encourager A la partager A la déclarer Sur la vie de tes enfants Mais aussi la déclarer Et la partager avec tes enfants N'aie pas peur de leur dire Ce que Dieu t'a mis à cœur Ce que Dieu t'a dit Ou t'a montré Même si tu n'en vois pas Pour l'instant Le résultat Gabriel disait à Zacharie Que son fils Allait naître Qu'il allait l'appeler Jean Qu'il n'allait pas boire d'alcool Qu'il n'allait pas boire De boisson enivrante Mais au moment où il lui parle Élisabeth n'est pas enceinte Il parle par la foi Il voit des choses Qui sont dans le futur Il déclare des choses Qui vont se produire plus tard Et même si tes enfants Sont dans une situation Où ce que Dieu te dit Tu as l'impression Que c'est complètement L'opposé J'aimerais t'encourager A le croire Tout d'abord à le croire Puis à le mettre en pratique Dans ta vie Mais aussi à le déclarer A tes enfants Un pasteur Et un homme de Dieu Que je connais A l'habitude de dire cette chose Dieu peut tout Mais rien sans nous Je répète Dieu il peut tout Mais rien sans nous C'est à dire que les plans Que Dieu a prévus pour toi Et aussi pour tes enfants Il veut que tu en sois acteur Il veut que tu en sois actrice Il ne veut pas forcément Que tu restes Il ne veut pas Non pas forcément Mais il ne veut pas Que tu restes dans ton coin En disant Non moi je ne fais rien Moi j'attends tout simplement Non s'il t'a donné ses enfants Il veut que tu sois acteur Il veut que tu puisses participer En déclarant la parole de Dieu Prends ta place de père Prends ta place de mère Biologique certes Mais surtout Surtout spirituelle Nos enfants sont soumis A toutes sortes d'influences Surtout de nos jours Par l'école Par les médias Les réseaux sociaux Par les copains Par le monde en général Et nous en tant que chrétiens On aime dire ça Par le monde L'esprit du monde Même si c'est vrai Mais sache que c'est toi En tant que père En tant que mère Qui doit avoir La plus grande influence Sur sa vie en premier C'est toi qui comme Elie Dois les élever vers Dieu C'est toi qui comme Elie Dois leur montrer le chemin vers Dieu De façon à ce que Lorsque Dieu se présentera à eux Ils puissent avoir ce réflexe De dire Je sais comment je dois me comporter Je sais comment je dois répondre Et ainsi Ils vont pouvoir Avoir cette relation Et comme Samuel Ils vont pouvoir grandir Ils vont pouvoir grandir Aussi comme Jean-Baptiste Et comme Jésus Grandir en faveur Devant Dieu Mais aussi devant les hommes J'aimerais terminer Bien évidemment Mais je ne peux pas terminer Sans parler du Père éternel Du Père de toute création Parler de notre Père céleste Quand Jésus a appris A ses disciples A prier Il leur a enseigné La prière La prière Qu'on appelle Le modèle de prière Et il a commencé Par ces deux mots Notre Père Il était en train de Si je peux me permettre De planter le décor Ou du moins de dire Sur quel terrain On devait se trouver On était en train de se trouver Lorsqu'on devait s'adresser à Dieu Lorsqu'on devait commencer à prier Alors que certaines religions Ont voulu mettre de la distance Entre Dieu et nous Entre Dieu et toi Jésus est là Pour te dire Que lorsque tu t'adresses A Dieu Il faut que tu le considères Comme ton Père Et il dit Notre Père Parce qu'il est d'abord Le Père de Jésus Bien évidemment Mais il est aussi le tien Il est aussi le mien Si tu l'acceptes Si tu le veux Alors tu peux Toi aussi être adopté Dans cette famille de Dieu Dans la famille spirituelle Tu peux toi aussi Être co-héritier Avec Christ Tu peux devenir le frère Tu peux devenir la sœur De Jésus Et être adopté Par Dieu Qui est omnipotent Qui est omniprésent Qui est omniscient Créateur du ciel Et de la terre Qui domine sur les nations Et sur les hommes Mais qui veut aussi Se révéler à toi Comme ton Père Comme ton Papa Il n'est pas juste un Père Il est ton Père Il est notre Père Celui de Jésus Comme le tien De Corinthiens chapitre 6 Verset 18 Je serai pour vous Un Père Et vous serez pour moi Des fils et des filles Dit le Seigneur Tout-Puissant Et je voudrais insister En terminant sur un point Très important A plusieurs reprises Dans le Nouveau Testament Lors de la vie Terrestre de Jésus Le Père Céleste A fait entendre sa voix Dans la vie de Jésus Mais aussi des personnes autour Matthieu chapitre 3 Verset 16 et 17 Nous dit Dès que Jésus Dès que Jésus Eût été baptisé Il sortit de l'eau Et voici Les cieux s'ouvrirent Et il vit l'esprit de Dieu Descendre comme une colombe Et venir sur lui Et voici Une voix fit entendre Des cieux ses paroles Celui-ci est mon fils bien-aimé En qui j'ai mis Toute mon affection Comme Dieu Dis à tes enfants Que tu les aimes Dieu n'a pas dit Voici mon humble serviteur Voici le trésor du ciel Voici celui Qui a tout pouvoir Mais il a dit Celui-ci est mon fils bien-aimé En qui j'ai mis Toute mon affection Dieu le Père N'a pas eu honte De montrer ses sentiments De démontrer son affection Et de déclarer publiquement A haute voix Devant toutes les personnes Qui étaient présentes Au baptême de Jésus Il n'a pas eu peur De déclarer Qu'il était son fils Qu'il était son fils En plus bien-aimé Et qu'il avait Toute son affection Qu'il l'aimait Matthieu 17 verset 5 Comme il parlait encore C'est-à-dire Pierre Jésus est sur la montagne Avec ses disciples Une nuée lumineuse Les couvrit Et voici Une voix fit entendre De la nuée ses paroles Celui-ci est mon fils Bien-aimé En qui j'ai mis Toute mon affection Écoutez-le Comme Dieu J'aimerais t'encourager aussi Peut-être à dire Aux amis de tes enfants Aux amis de ton fils Aux amis de ta fille Que tu aimes ton fils Que tu aimes ta fille Et que tu vas en prendre soin Dieu a repris les paroles Mais cette fois C'était en présence Des amis proches Des disciples Des serviteurs De Jésus Il a dit à nouveau Celui-ci est mon fils Bien-aimé Il aurait pu trouver Une autre formule Mais non Il y a des fois Des choses toutes simples Ça ne sert à rien D'essayer de trouver Parfois des manières poétiques Mais simplement De dire directement Celui-ci est mon fils Bien-aimé En qui j'ai mis Toute mon affection Mais il est allé plus loin En disant Écoutez-le Si tu as confiance En ton fils Si tu as confiance En ta fille Si tu sais Qu'il marche droitement Alors n'hésite pas A dire aussi A ses amis Cette confiance Que tu as en lui Cet amour Que tu lui portes Et enfin Lorsqu'il s'agit Lorsqu'il s'agit Peut-être de conflit A laisser son fils Alors on réalise On réalise On réalise qu'on a péché Contre toi On réalise qu'on a péché Contre nos parents Et on revient vers eux Seigneur Je te prie Seigneur mon Dieu Pour ceux et celles Qui n'ont peut-être Pas eu la chance De grandir avec un père Ou une mère aimante Un père ou une mère Qui était présente Peut-être présente physiquement Mais qui n'était peut-être Pas présente Ou présente spirituellement Seigneur Je te remercie Parce que tu veux Prendre le relais Seigneur Jésus Et je te remercie Parce que tu es Notre père Seigneur Jésus Tu es notre père céleste Tu es notre bon père Seigneur Jésus Qui veut donner Et qui donne de bonnes choses A ses enfants Seigneur Jésus Peut-être pas toujours Ce que l'on veut Mais ce dont on a besoin Assurément Je te prie d'encourager Seigneur mon Dieu Ceux et celles Qui sont dans une ou plusieurs De ces situations Seigneur Jésus Je te les remercie Je te prie pour cette église D'Aix-en-Provence Je te prie pour le pasteur Nathanael Pour son épouse Ses enfants Ainsi que toute l'équipe pastorale Tous ceux qui interviennent Seigneur Jésus Merci de les garder De les garder fort et ferme En toi Seigneur Jésus Merci de les faire grandir Dans leur relation avec toi Et dans leur relation Les uns avec les autres Seigneur mon Dieu Afin que toute la gloire T'en revienne A toi Et à toi seul C'est dans le nom de Jésus Que j'ai prié Amen Je vous souhaite Une bonne fin de journée Si vous écoutez en début Ou une bonne fin De quoi que ce soit Peu importe le moment Où vous écoutez cette prédication Et j'espère Je parle peut-être Par la foi J'essaye d'avoir la foi Moi aussi J'espère pouvoir vous dire A bientôt Peut-être pour une visite Dans le sud de la France Aix-en-Provence Que Dieu vous bénisse Voilà mes frères et sœurs Merci Seigneur Pour ce temps de culte Où je le crois Le Seigneur nous a fait du bien Et on veut remercier aussi Le pasteur André Bernard Qui nous a porté La parole de Dieu Je suis convaincu Que cela portera du fruit Dans nos cœurs Et que vraiment Le Seigneur le bénisse Lui Ainsi que sa famille Et toute cette église Du Havre Le pasteur aussi Gilbert Ouedraogo Avec qui il travaille Et que vraiment Une grande moisson d'âme Aussi là-bas Et bien soit gagnée A Jésus Christ Je vais passer aux annonces Et vous inviter Maintenant à être attentif Cette semaine Mardi Nous avons notre réunion De prière En visioconférence Via l'outil Zoom Alors je vous invite A vous connecter Et si vous désirez Obtenir le lien Et les codes Surtout N'oubliez pas Tout vous est envoyé Par e-mail Et si vous ne recevez Pas les e-mails Vous pouvez bien sûr Nous écrire Pour recevoir Les diverses informations Nous aurons jeudi soir Une réunion Un petit peu particulière Aussi en visioconférence Zoom Alors celle-ci S'adressera vraiment Aux personnes nouvelles A celles qui découvrent L'évangile A celles qui Se posent des questions Sur la foi Et donc On aura Un échange Questions Réponses Partages Avec toutes ces personnes-là Donc Cette réunion Est vraiment réservée A ceux qui découvrent L'évangile Et qui découvrent la foi Vous pouvez aussi Nous écrire Pour en savoir plus Et pour avoir bien sûr Le lien de connexion A cette réunion Ainsi que Les différents codes Vendredi soir Vendredi soir A 18h30 Nous aurons Comme chaque vendredi Notre réunion Connexion avec la jeunesse Donc En zoom aussi Et je crois que le Seigneur Va encore nous bénir ensemble Dans cette communion Fraternelle Et puis dimanche Nous aurons notre culte A 10h Le culte que vous pourrez suivre Via nos réseaux sociaux Soit sur Facebook Ou YouTube Comme ce matin Que vous pourrez aussi Revisionner Puisqu'il sera diffusé Et bien sûr Sur Toutes nos plateformes Et réseaux sociaux Surtout Mes frères et sœurs N'oubliez pas Nous avons aussi Et bien Des réunions En visioconférence Pour les enfants Afin qu'ils soient Accompagnés Et ils ont ces réunions Avec leurs animateurs Ils ont un enseignement Biblique Nous avons aussi Et bien Des réunions Pour les couples Surtout N'hésitez pas Si vous avez besoin D'informations Et puis surtout Si vous avez besoin aussi D'être aidé D'être accompagné De prière De soutien D'un entretien Je me tiens disponible Nous n'avons pas forcément Les coordonnées De tout le monde Et peut-être que Certains se sentent isolés Ou seuls Surtout Ne restez pas Tout seul Ne restez pas Dans votre désarroi N'hésitez pas A nous contacter On est là pour Vous aider Bien entendu Je le précise C'est gratuit On est là surtout Pour vous aider Avec la grâce de Dieu Et nous savons Que c'est le Saint-Esprit Qui agit Voilà On a été très heureux De partager Ces moments avec vous Et maintenant Je vous dis Bon dimanche Que le Seigneur Vous bénisse Et que sa grâce Coule en abondance Sur vos vies A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada